bonjour chers frères et sœurs en christ bonjour chers frères croyants je vais aborder un sujet que les gens n'aiment pas aborder c'est celui de la mort il faut bien qu'on en parle je disais concernant une vidéo sur le monde invisible je disais que tout meurt dans l'univers tout meurt dans l'univers vous voyez même vous voyez tout me dans l'univers les étoiles meurent les planètes meurent les arbres meurent les animaux meurent les êtres humains meurent tout meurt parce que nous sommes dans l'âme de la connaissance du bien et du mal et c'est le mal qui génère l'amour et le mal c'est le péché on dit le fruit du péché c'est la mort et nous allons parler de la mort la mort qu'est ce que c'est c'est simplement 4 l'âme se retire définitivement du corps physique parce qu'en réalité quand vous regardez bien de la bible vous lisez bien la bible vous voyez très bien on parle du corps on parle de l'âme et on parle de l'esprit le seigneur jésus-Christ il est le sauveur de nos âmes mais l'âme est plus légère alors que le corps lui il est fait de matière dense l'âme n'est pas faite de matière dense elle est un peu faite comme d'une sorte de matière je dirais légère c'est pour ça que l'âme traverse les murs c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel l'âme traverse les murs c'est pour ça que quand certaines personnes meurent et ne sont pas encore conscientes qu'elles sont mortes et voient que les gens pleurent autour de leur corps mais elle s'écrit pour dire mais je suis là je suis là mais ceux qui sont encore vivants ne voit pas son âme ne savent pas mais entre l'âme qui à l'intérieur du corps et le corps il ya un lien certains psaume en parle on appelle ça le cordon d'argent l'exemple que je peux prendre vous faire comprendre c'est comme un appareil qui est branché à une source électrique mais c'est à travers un fil électrique que l'appareil est branché à la source électrique et tant que le fil qui relie l'appareil à la source électrique est connecté l'appareil peut jouer mais une fois que le fil est débranché c'est fini l'appareil ne reçoit plus d'un flux d'énergie donc l'appareil ne peut pas jouer c'est un peu l'exemple que je peux prendre entre le corps physique et l'âme il ya un cordon qu'on appelle le cordon d'argent parce que ça a la luminosité disons de la lune ça ressemble un peu la luminosité un peu comme le métal argent c'est quand ce cordon là on appelle le cordon d'argent quand il est rompu quand il ne fait plus le lien entre le corps physique et l'âme le corps meurt c'est ça qu'on appelle l'amour c'est ça qu'on appelle l'amour mais sachez aussi que entre l'âme et l'esprit parce que l'esprit lui il à l'intérieur de l'âme l'esprit est à l'intérieur de l'âme oui l'esprit est à l'intérieur de l'âme et entre l'âme et l'esprit il ya un autre cordon donc on appelle le cordon d'or lui il a une luminosité doré mais là là c'est ce qu'on commune des crimes vraiment une nuit est vraiment terrible que vraiment qu'il est difficile de laisser passer et quand c'est comme ça le tribunal divin siège pour décider du sort de cette âme là qui a commis des crimes terrible c'est pour ça que quand les gens commettent des crimes terrible citer et comme ils pensent ils pensent qu'il ya rien non alors le tribunal divin peut décider de la destruction de votre âme en ce moment là on coupe le cordon d'or qui relie votre âme à votre esprit l'esprit retourne à dieu et votre âme meurt c'est ce qu'on appelle la seconde mort le livre de l'apocalypse parle de la seconde mort c'est ça la seconde mort la seconde mort c'est là en fait la mode là c'est la mode de l'âme l'esprit retourne à dieu mais alors votre âme en tant que tel n'existe plus parce qu'elle meurt parce qu'elle n'est pas relié à l'esprit qui est la vie c'est pour ça que jésus-Christ a parlé beaucoup de l'esprit il a dit que celui qui est né de l'esprit mais il est comme l'esprit il s'ouvre là où il veut on l'entend passé mon essai nous dit bien où il va oui c'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous aux actes que nous posons sur terre ceux qui commettent des crimes terribles comme ce que les halles d'offit l'on fait les gangista ont fait certains concurrents comme ce qu'on voit certains dirigeants occidentaux provoquer des guerres terribles dans nos pays qui provoque des millions de morts en iran aider en iran en irak en syrie et même ici en côte d'ivoire et pour tentation quand vous allez mourir là votre corps va mourir mais le tribunal divin peut décider de la seconde mort de votre seconde mort c'est une réalité à des réalités spirituelles où ne peut pas lui vous ne pouvez pas d'imaginer c'est pour ça qu'est ce que le seigneur jésus qui a dit vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre et c'est le saint-esprit qui est l'esprit de vérité qui vous fait entrer dans les mystères de dieu les mystères du christ moi je vous le dis vous ne verrez dans aucun ouvrage vous parlez du cordon d'or ah oui c'est vrai on vous parle de l'esprit mais on vous a dit où est l'esprit à l'intérieur de l'âme c'est comme la conscience qui à l'intérieur de l'âme c'est ça l'esprit et l'esprit lui il va partout rien aucun obstacle ne freine l'esprit et ce qui est fantastique je vous ai dit le piste lui il nous donne le corps glorieux qui a même qui en même temps la propriété de l'âme et la propriété de l'esprit voilà il a appris sur les choses physiques mais aussi comme l'âme il peut faire l'effet tunnel c'est à dire traverser les objets sans être autour donc la mort là ce qu'on appelle la mort c'est quand le cordon d'argent est rompu et que le flux de vie qui en réalité vient de l'esprit et passe par l'âme qui à travers donc le cordon d'argent transmet les effluves de vie au corps physique quand ce corps physique là ne reçoit plus les effluves de vie qui passe par le cordon d'argent parce que le cordon d'argent a été rompu alors le corps physique meurt c'est frais et c'est ça la mort en fait comme ça que vous voyez quelqu'un qui est là qui était fort physiquement solide depuis des matins en route que la personne est décédée on est tous témoignés ça mais quel est le processus qui a fait que la personne est décédée c'est le cordon d'argent qui a été rompu le cordon d'argent qui fait que par l'âme le corps reçoit la vie voilà ce soit l'énergie mais en fait cette vie là ça vient de l'esprit qui lui nourrit l'âme par le cordon d'or et ceux qui sont les grands criminels qu'ils sachent que quand ils vont mourir le tribunal divin va va si j'ai et décider s'il faut lui ou non remplent aussi le cordon d'or d'or pour que l'âme meurt en tant que personnalité existentielle il n'existe plus ils disparaissent voilà donc faisons le bien et demandons à l'esprit sain de nous guider dans tous nos actes c'est très important je vous remercie je suis le frère jean de l'amour de jésus de jésus sur mon nom spirituel et à l'état civil je suis le professeur à l'oukoumerou merci encore et bonne journée je suis le professeur à l'oukoumer